C'est papa Barouti. Azraki, il était mon père. Je marque les mots. Très bien. Je crois au Yébi et je parlais de lui. J'ai parlé de lui. J'ai parlé de lui. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me rencontrer avec lui. Dans ce Yébi, on a un peu de bâté. Je croyais qu'il était à l'internel. Moi, je croyais parce que la qualité était à l'internel. Un Timothée, chapitre 35 à 4, un évêque doit être irréprochable. Il enseigne les enseignements du temps de la fin. Il croit à Jésus-Christ. On l'appelle le docteur Jésus. Et papa Barouti, quand il portait Galate 5, verset 22, les fruits du Saint-Esprit, il avait l'amour, la patience. Et moi, papa Barouti, je me suis dit, « Caca, 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 caca. » Et je me suis dit, « Un bonjour. » Parce que moi, je suis reconnu partout dans le monde. Je suis reconnu partout dans le monde. J'ai suivi l'autre prédicaté. Il dit, « Brana, mes pères, venez dans l'enfer prendre quelqu'un pour l'amener au paradis. » C'est faux. C'est archi-faux. Dans plusieurs versions. Dans plusieurs versions, c'est faux. Et papa Barouti disait ceci. Celui qui va prier au nom de quelqu'un, sauf Jésus, il va l'enfer. Très bien. Il va l'enfer. Parce qu'il sait, il y a le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. C'est Jésus son fils unique. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit qu'il y a un grand professeur, un grand prophète qui a apparu au Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Jésus son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Jésus son fils. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501